Salut à tous, c'est Jim, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et un nouveau concept. Quand j'ai réfléchi à revenir sur YouTube pour parler d'entrepreneuriat, j'ai immédiatement essayé de réfléchir à plusieurs concepts, plusieurs façons d'aborder l'entrepreneuriat. La première des façons, c'est tout simplement de vous parler de mon expérience personnelle. Dans la série que j'ai appelée 1 million, je vous partage ma propre expérience, donc l'expérience d'un entrepreneur de 0 euro de chiffre d'affaires jusqu'à 1 million d'euros de chiffre d'affaires. Aujourd'hui, je vous propose un autre concept qui est tout simplement celui de vous raconter l'histoire d'une entreprise. Alors pas n'importe quelle entreprise. Moi, je vois à peu près deux types d'entreprises. Il y a celles qui sont, on pourrait dire, historiques. Celles qui existent depuis 50 ans, 70 ans, 100 ans, voire même plus de 100 ans. On a l'impression qu'elles ont toujours été là et qu'elles seront toujours là. C'est comme si elles faisaient partie du paysage, elles font partie du décor. Et il y a ce deuxième type d'entreprise dont on a l'impression qu'elles ont un petit peu popé comme ça dans notre vie, qu'elles sont un petit peu sorties de nulle part avec un concept fantastique qui a toujours fait l'unanimité. On a quelque part un petit peu l'impression qu'un beau matin, un entrepreneur s'est réveillé avec cette idée fantastique qu'il a annoncé aux yeux du monde et qu'immédiatement, ça a été un succès énorme. Évidemment, vous vous en doutez, c'est pas du tout le cas. Dès qu'on recherche un petit peu quelques infos, quand on creuse un petit peu l'histoire qu'il y a derrière une entreprise, on s'aperçoit qu'il y a eu tout d'abord énormément, énormément de travail, mais qu'il y a eu aussi beaucoup de galères, voire même pas mal d'échecs. Vous l'avez vu avec le titre de cette vidéo. Aujourd'hui, pour ce premier épisode de Startup Story, je vais vous raconter l'histoire d'Airbnb. Alors l'histoire d'Airbnb, c'est dans tout l'histoire de trois entrepreneurs. On a tout d'abord Brian Chesky, Joey Jébia et Nathan Bietchartzik. Notre histoire commence à la fin de l'année 2007 à San Francisco. À ce moment-là, Brian Chesky est en colocation avec Joey. Brian est directeur d'une petite agence de design et Joey est quant à lui au chômage. On ne peut franchement pas dire qu'à ce moment-là, les deux roulent sur l'or. C'est même plutôt le contraire. Ils ont quelques difficultés financières, difficultés qui vont s'aggraver en apprenant à la fin de l'année 2007 que le loyer de leur appartement va augmenter. Dans cet appartement, ils y sont plutôt bien. Ils n'ont aucune envie de déménager et ils vont donc tout naturellement chercher une idée pour gagner un petit peu d'argent et leur permettre de faire face à leurs difficultés financières. C'est alors que Brian, étant dans le domaine du design, va avoir connaissance d'une convention qui va se dérouler à la fin de l'année 2007 à San Francisco. Et le premier petit coup de génie, il est là. Brian va tout simplement anticiper qu'avec le monde qui est attendu à cette convention, il n'y aura tout simplement pas assez de place dans les hôtels de San Francisco pour accueillir tout le monde. Avec son colocataire Joey, ils vont tout simplement, en moins de 48 heures, créer un site internet qu'ils vont appeler Airbed & Breakfast pour accueillir 3 voyageurs pendant une semaine la durée de la convention. Airbed, vous l'aurez compris, c'est pour matelas gonflables. Et Breakfast, c'est tout simplement ce qu'après avoir passé la nuit sur le matelas gonflables, ils offrent le petit déjeuner. Ce premier site internet va être un premier petit succès puisqu'ils vont réussir à louer leurs 3 matelas gonflables pendant une semaine et ainsi pouvoir récolter près de 1000$. Ces premiers 1000$ vont leur permettre au moins temporairement de faire face à leurs difficultés financières. Parmi les 3 voyageurs qu'ils ont accueillis pendant cette semaine, il y a notamment une jeune fille qui travaille dans le web et qui va tout simplement leur dire que leur concept, leur idée est génial mais que par contre, leur site internet pourrait être largement amélioré. C'est alors que Brian va se tourner vers son ancien colocataire qui n'est autre que Nathan Bletchardsik. Nathan, lui, il est diplômé de la très prestigieuse université d'Harvard dans le domaine de l'informatique. Et c'est ainsi que tous les 3, ils vont créer l'entreprise Airbed & Breakfast en août 2008. Alors aujourd'hui, quand on parle d'entreprise comme Airbnb avec un concept fort, on a l'impression que c'est un concept qui a toujours été admis, qui a toujours fait l'unanimité. Mais on a du mal à se rappeler ou à s'imaginer qu'avant Airbnb, un concept pareil n'allait pas du tout de soi. Puisqu'évidemment, comme tout bon entrepreneur, la première chose qu'ils ont fait, c'est de parler de leur entreprise à leur ami et à leur famille. Et l'extrême majorité des retours qu'ils ont eus étaient vraiment, vraiment très négatifs. Et on peut très facilement les croire, puisque avant Airbnb, s'imaginer d'aller dormir chez un inconnu ou même pire, s'imaginer louer son appartement ou un matelas ou une chambre de son appartement à un inconnu, c'était vraiment une idée un peu bizarre. Donc, très logiquement, leur business ne décolle pas du tout et ils se trouvent très rapidement en manque d'argent. C'est là que va intervenir la deuxième idée de génie. À l'image un petit peu du premier coup de génie où ils avaient profité d'une opportunité, donc la convention de design pour faire quelques milliers de dollars, enfin 1000 dollars, ils vont profiter d'une autre opportunité, d'un autre événement, cette fois-ci bien plus gros, pour faire encore un peu de business. Cet événement, c'est tout simplement la présidentielle américaine. À ce moment-là, on a deux candidats qui s'affrontent, John McCain et Barack Obama. Ils vont tout simplement avoir l'idée de créer et commercialiser des boîtes de céréales à l'effigie des deux candidats, en jouant évidemment un fond sur le côté marketing avec la couleur du Parti démocrate, la couleur du Parti républicain. Ils vont donc faire les céréales Captain McCain et Obama House. Et ça va plutôt très bien marcher. Imaginez-vous qu'ils ont commercialisé chaque boîte à près de 40 dollars. Et ils ont réussi à en vendre 600 et ainsi pouvoir récupérer 30 000 dollars sur un court laps de temps. Et ces 30 000 dollars, ce n'est même pas leur plus grosse réussite. La plus grosse réussite de cette opération, c'est tout simplement qu'ils vont réussir à attirer l'œil d'une personne qui s'appelle Paul Graham et qui est tout simplement le cofondateur de Y Combinator. Y Combinator, c'est tout simplement l'un des plus prestigieux incubateurs de la côte ouest américaine, voire même des États-Unis. À ce moment-là, on est au début de l'année 2009. C'est aussi à ce moment-là qu'ils vont un petit peu revoir leur concept pour l'amener au concept qu'on connaît aujourd'hui. À savoir, ils vont se détacher des airbeds et ils vont aussi proposer des chambres, voire des logements entiers. En remaniant légèrement leur concept, sur les conseils de Paul, ils vont aussi revoir leur nom et Airbed & Breakfast, qui n'a plus forcément lieu d'être, va devenir Airbnb. Alors là, on peut légitimement penser que ça y est, ils vont enfin connaître le succès qu'on leur connaît aujourd'hui. Ils ont tout pour réussir, des mentors, une équipe, de l'argent. Mais ce n'est pas du tout le cas. Quand je vous dis pas du tout, c'est vraiment pas du tout. Au point que leur chiffre d'affaires sur les premiers mois est de 200 dollars. Pas 200 dollars par jour, pas non plus 200 dollars par semaine, mais 200 dollars par mois pendant plusieurs mois. Encore une fois, sur les conseils de Paul, ils vont tout simplement se rendre à New York. New York, c'est tout simplement l'endroit où ils ont le plus de clients. C'est là où il y a plus de personnes qui mettent en location leur appartement et là où il y a plus de personnes qui louent des appartements ou des parties d'appartements. Et si vous devez retenir une première leçon de l'histoire d'Airbnb, c'est bien celle-ci. En tant qu'entrepreneur, à avoir perpétuellement, constamment la tête dans le guidon, on oublie d'avoir un regard extérieur. Notre regard est complètement biaisé et on est tout simplement incapable de voir quelque chose qui pourrait sauter aux yeux de la plupart des personnes qui regardent notre idée, notre concept, notre entreprise avec un regard extérieur. Et c'est donc ce qui s'est passé pour Airbnb. Puisqu'en se rendant à New York et en discutant avec beaucoup de clients, la majorité des clients leur ont tous mis en évidence quasiment le même point faible qui était tout simplement que les photos étaient pour le moins dégueulasses. On peut dire ça comme ça. Et on n'a aucun mal à les croire puisque déjà, toutes les photos étaient prises par les propriétaires eux-mêmes. Et je vous rappelle qu'à cette période-là, on est en 2009, qu'on est très très loin d'avoir ce genre de téléphone ou même appareil photo pour prendre de jolies photos. Et donc les photos étaient tout simplement horribles et ne donnaient en aucun cas envie de louer les appartements. Passé à ce problème, réaction immédiate, ils vont recruter un photographe professionnel et je crois même qu'au tout début, c'est un des trois gars qui a acheté un appareil photo et qui se faisait passer pour un photographe professionnel et ils sont allés dans quasiment tous les appartements mis en location de New York pour refaire toutes les photos. Et là, c'était vraiment le dernier petit truc qui manquait pour permettre à Airbnb d'exploser puisqu'après avoir procédé à ces modifications, le business s'est vraiment mis à décoller. Dans la foulée, de manière à accélérer leur croissance, ils ont réalisé une première levée de fonds auprès de Sequoia Capital pour près de 600 000 $. Leur croissance va se poursuivre sur l'année 2010 et à la fin de cette année-là, Airbnb cumulera plus de 700 000 réservations dont 80 % ont été réalisées sur les six derniers mois uniquement. Très logiquement, de manière à continuer à accélérer, ils vont réaliser une nouvelle levée de fonds qui cette fois-ci s'élèvera à 7,2 millions de dollars. Et on arrive à la deuxième petite leçon qu'on peut retenir de l'histoire d'Airbnb. On a beau avoir tout pour réussir, on a beau avoir déjà réussi, on a beau déjà avoir connu un immense succès, avoir une notoriété, avoir beaucoup d'argent, avoir des équipes, à aucun moment on est intouchable. À tout moment, un petit grain de sable, voire même un tout petit grain de sable peut venir se mettre dans le business et menacer de tout casser et tout arrêter du jour au lendemain. Et le grain de sable pour Airbnb, il arrive en 2011. En 2011, il y a tout simplement une personne qui louait son appartement sur Airbnb qui s'est fait littéralement ravager son appartement. Attention, là, on ne parle pas du tout d'avoir laissé traîner de la vaisselle sale dans la cuisine ou même d'avoir fait une grosse fête. Non, on parle d'une personne ou d'un groupe de personnes, on ne sait pas trop, qui a loué un appartement pendant une semaine et qui pendant une semaine s'est évertuée à faire quasiment le maximum de dégâts. Au point d'aller percer des trous dans les murs de manière à accéder à des zones réservées normalement de l'appartement, de manière à piller tout ce qu'il y avait à piller, des bijoux, à utiliser des cartes de crédit, à falsifier l'identité en récupérant des documents d'identité, en brûlant tout un tas de choses dans la cheminée. Ça a été un véritable massacre. Et cette personne-là qui avait un blog a tout simplement relaté son histoire, a raconté vraiment très en détail tout ce qui lui était arrivé et inévitablement, presque évidemment, j'ai envie de dire, la presse s'est emparée de cette histoire. Et à ce moment-là, ça a tout simplement été une déferlante d'articles ultra accablants pour Airbnb qui sont sortis partout dans la presse et qui ont du coup du jour au lendemain fait perdre confiance aux gens de louer leur appartement sur Airbnb de peur de vivre la même expérience. Airbnb a dû faire des excuses publiques, ils ont dit qu'ils coopéraient avec la police pour essayer de trouver la personne qui avait été l'auteur des faits, mais ça n'a pas suffi. C'était sans compter d'autant plus qu'un, tu peux dire, une organisation, un groupe de personnes avait Airbnb en ligne de mire depuis déjà plusieurs mois voire plusieurs années et qu'ils ont profité de cet événement pour les enfoncer encore plus bas que terre en espérant ne jamais entendre reparler d'eux. Je vous parle évidemment du lobby des hôtels. Les hôtels, depuis plusieurs mois, sentaient la menace monter avec Airbnb voire même depuis plusieurs années, ils étaient peu à peu en train de leur prendre des parts de marché et ils ont évidemment sauté sur cette occasion pour continuer de les enfoncer plus bas que terre en espérant ne plus jamais entendre reparler d'eux. Et nouvelle fois, face à un problème, réaction quasiment immédiate. Après une petite période de flottement, à présenter des excuses, à dire qu'ils essayaient de collaborer avec la police, à essayer de rassurer un petit peu leur communauté, ils ont pris une décision pour le moins drastique. Ils ont annoncé qu'à compter de cette période, en 2011, chaque personne proposant son logement sur Airbnb serait automatiquement sans surplus, indemnisé par une assurance jusqu'à un montant total de dommages de 1 million de dollars. C'était vraiment l'annonce qu'il fallait pour assurer tous les clients d'Airbnb et faire redécoller le business. Et c'est vraiment à partir de ce moment-là qu'ils ont encore une fois accéléré leur croissance, qu'ils se sont déployés, qu'ils ont ouvert des nouvelles villes comme Londres et Paris dès la fin de l'année 2011. Et une fois de plus, ils ont encore réalisé une nouvelle levée de fonds pour accélérer encore plus fort. On était à l'époque en 2014 où ils ont levé près d'1,5 milliard de dollars, ce qui valorisait l'entreprise à l'époque à près de 10 milliards. Depuis, on ne peut pas dire que ça a été un long fleuve tranquille. Ils ont quand même dû faire face à différentes difficultés. Rien d'aussi majeur que les difficultés précédentes. La plupart des difficultés d'Airbnb de 2014 jusqu'à aujourd'hui concernent notamment les réglementations et les législations qui sont mises en place dans différentes villes et pays qui veulent quelque part récupérer un petit peu leur part du gâteau. Il y a toute une histoire pour récupérer les taxes de séjour ou ce genre de choses. On arrive donc à l'entreprise qu'on connaît aujourd'hui. Airbnb aujourd'hui c'est plus d'1,5 million de logements disponibles. 200 000 en France, 40 000 rien qu'à Paris. Airbnb c'est aussi un chiffre d'affaires de près de 2,8 milliards. Le dernier chiffre qui est bien évidemment le plus impressionnant avant de vous le donner il faut quand même se rappeler que tout ça c'est parti d'une histoire où deux colocataires n'arrivaient pas à payer leur loyer et ils ont eu l'idée de mettre des matelas qu'on flappe dans leur salon et bien cette idée-là aujourd'hui elle est valorisée à 38 milliards de dollars. On arrive déjà à la fin de ce premier Startup Story. J'espère très sincèrement que ça vous aura plu. En tout cas moi j'ai pris beaucoup de plaisir à vous raconter cette histoire. Je vous invite à laisser un commentaire avec différents d'entreprises dont vous voudriez que je raconte l'histoire. Je vais essayer de faire une vidéo de ce type-là par mois. Merci encore une fois d'avoir regardé cette vidéo. J'espère sincèrement que ça vous a plu. Si c'est le cas n'hésitez pas à laisser un like, à vous abonner et à activer les notifications. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Dime. Ciao ! Sous-titrage ST' 501